Pourquoi ? Parce que les restaurateurs, et vous le savez, nous n'avons pas attendu la crise Covid pour apprendre ce que c'était l'hygiène. Les restaurants sont des endroits certainement les plus propres en termes d'entreprise. Les désinfectants, c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps. Le HACCP, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Donc l'hygiène, on connaît. Pour preuve, il ne me semble qu'il n'y a eu aucun cluster dans les restaurants. Ça veut dire qu'il nous semble de bons élèves. Et aujourd'hui, après 19 mois de silence, on a enfin décidé, au-delà de toute considération politique, syndicale, de se rassembler entre restaurateurs. Aujourd'hui, il est temps que les restaurateurs... Oui, bonjour, ça y est, je suis donc en direct. C'est donc le rendez-vous aujourd'hui des restaurateurs de Guadeloupe qui répondent à quelques contraintes. Parce que ça me touche beaucoup. Je suis donc à... Ça me touche beaucoup. Sur la place de l'Avitoire. Il n'y a pas qu'un type de restaurant. En Guadeloupe, il n'y a pas que des restaurants qui reçoivent des touristes sur des terrasses. Ils sont là, devant la sous-préfecture. Il y a une multitude de concepts de restaurants. À Pointe-à-Pitre, à Bastère, en Côte-sous-le-Vent, à la Marino. Chacun a ses propres spécificités. Et aujourd'hui, on ne peut pas ramener le restaurateur guadeloupéen à un type de restaurant. Donc aujourd'hui, c'est un peu important parce que les touristes vont arriver, c'est bien. Mais on ne vit pas tous de la même victoire. Donc aujourd'hui, il faut que tous les restaurateurs de Guadeloupe soient entendus. Voilà. Et pour finir, avant de passer la parole à mes camarades de lutte, je vais vous expliquer en quoi nous attaquons cette disposition. Aujourd'hui, malgré l'avis de tout un chacun que nous respectons, nous n'attaquons pas le principe du pass sanitaire. Nous n'attaquons pas, quelque part, la politique préfectorale et gouvernementale. Nous attaquons son application à l'heure actuelle en Guadeloupe. Il faut savoir que le 9 août, quand le pass sanitaire a été exigé aux restaurateurs en France, le taux de vaccination était déjà de près de 60 %. Et déjà à l'époque, quand ils ont ouvert pendant le mois d'août, ils ont constaté une baisse significative du chiffre d'affaires avec 60 % de personnes qui ont le pass. Aujourd'hui, en Guadeloupe, à peine 35 % des gens, on le passe. Donc on nous demande de partager un gâteau qui était déjà petit, à le diviser en trois et à ce qu'on se sépare les miettes entre nous et qu'on attende chaque fin de mois de quémander des aides pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, nous sommes des restaurateurs. Et vous le savez, la restauration est un métier de sentiment, d'amour, de convivialité. Nous ne sommes pas des gendarmes. Nous ne sommes pas là pour contrôler. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, si nous avons fait ce métier, ce n'est pas en passion. Donc aujourd'hui, et c'est très important ce que je vous dis là, pour que les choses soient claires, même si nous respectons l'avis de tout un chacun, nous ne sommes pas dans un débat pro-anti-vaccin. Ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est que dans l'état actuel des choses, il est impossible d'appliquer cette disposition en Guadeloupe. Parce que sinon, nous allons mourir. Et aujourd'hui, ce n'est pas un vrai mot. Je vous parle devant vous. J'ai deux établissements. J'ai licencié cinq personnes de mon établissement, Bokit Deluxe, et je l'ai mis en sommeil jusqu'en 2022. Parce qu'il y en a marre de me dire, arrête, continue, ouvre, couvre feu. Je ne peux plus. Et je fais de la vente à emporter. Parce qu'aussi, la belle blague de nous dire, le fait de la vente à emporter, la vente à emporter, la vente sur place, ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, je vous remercie vraiment, vraiment d'être venus. Vraiment du fond du cœur. C'est touchant de nous voir là pour la première fois ensemble. Et je vous le répète encore, c'est ensemble qu'on va réussir à avoir des aménagements pour l'application de ce pass. Mon rôle n'est pas de contrôler les gens, de faire... Aujourd'hui, je veux simplement travailler. Et je pense que vous êtes tous dans le même cas. Nous ne sommes pas des mendiants. Et je vous applaudis très fort encore. Bon, ça me touche vraiment que vous soyez là. Je vais passer la parole à mon ami Fabrice Calabois, qui est un des initiateurs du mouvement aussi. Merci David. Alors bonjour tout le monde. Donc David a déjà dit beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir exactement sur les mêmes choses, mais je vais partager quelque chose avec vous. Et comme nous avons le même métier, et vous allez me dire si vous aussi vous ressentez la même chose. En fait, à la base, quand j'ai ouvert mon établissement, quand j'ai décidé d'entreprendre, c'était dans une démarche de dignité. Dans une démarche de vraiment me prendre en main, et en me prenant en main, donner la possibilité à d'autres aussi d'avoir un métier, un salaire, une dignité. Et aussi développer ce pays de Guadeloupe, qu'on aime tous parce que c'est en nous toutes, qu'il nous fait adin, qu'il nous ne nous pas fait adin, mais qu'il nous y va après, mais c'est en nous toutes. Vraiment, notre souci, c'est vraiment que ce pays gagne toute sa dignité en n'attendant pas la main ouverte de ceux qui viennent de là où vous savez. Et depuis 19 mois, j'ai vraiment cette sensation au fin fond de moi qu'on est en train d'être soumis à une posture d'ouvrir la main et d'attendre de l'autre. Mes chers amis, si ça doit être ainsi, alors je ne serai plus restaurateur en ce qui me concerne. Je ferai autre chose, mais je ne serai plus restaurateur. Parce que la dignité, la dignité de pouvoir travailler, de pouvoir permettre à d'autres aussi de travailler, de créer de la richesse, de créer de la valeur, d'apporter de la dignité à son pays, eh bien c'est quelque chose qui, je pense, est au fond de tous ceux qui sont là. Depuis 19 mois, nous sommes sous perfusion d'aide de gauche et de droite et de tout ce que vous voulez. mais personne ne pourra dire que ces aides ont substitué les pertes d'exploitation. Et donc, moi aujourd'hui, plus que jamais, nous aujourd'hui, plus que jamais, on demande la possibilité de travailler, tout simplement de travailler, compte tenu d'une situation qui n'est pas celle de la métropole. et ce qui nous touche, nous en tant que restaurateurs, touche pas mal d'autres professions. J'appelle ces autres professions à se rallier à nous, qu'il y ait un seul cri, qu'il y ait un seul grand cri et qu'il soit entendu et qu'il soit suivi de conséquences. S'il n'y aura pas de mobilisation, le cri ne sera pas entendu. Et dans quelques années, et dans quelques kilomètres, on regardera le paysage entrepreneurial de la Guadeloupe et on n'aura pas compris ce qui s'est passé, mais en fait, c'est maintenant que ça se passe. Donc, si on doit se prendre en main, c'est maintenant. Et j'appelle tout à chacun, restaurateur ou pas restaurateur, touché par cette situation, à se mobiliser. Et d'ailleurs, je salue la présence de d'autres organisations telles que le Syndipro. Le Syndipro, ce sont les professionnels de l'événementiel, mais il y a aussi des restaurateurs. D'accord ? Et je le remercie de leur présence et de leur soutien dans cette démarche à venir se mobiliser avec nous. Et donc, ça, c'est déjà un premier signe. Ça veut dire que le cri commence à être entendu et que le cri sera entendu par-delà. Voilà. En tout cas, merci à vous tous qui êtes là avec nous et je vous dis, nous qu'en restez ensemble. Voilà. Je passe la parole à Alain. Alain, monsieur. Merci. Je commencerai par, là où Fabrice a terminé, par des remerciements. Parce que je me suis trouvé un petit peu embarqué dans cette affaire. Je vous expliquerai comment. et franchement, je crois que votre présence nous prouve que nous n'avons rien fait par hasard et que nous n'avons rien mal fait jusqu'à présent. Alors, paradoxalement, ce sont les gens qui me connaissent pas comme restaurateur et qui précisément se demandent ce que je fais là. Alors, je vous prie de ne pas rire, je suis un jeune restaurateur. Je suis là pour quoi ? Je suis là d'abord par amitié. Parce que les trois personnalités que vous voyez autour de moi ont pensé que je pouvais être utile à la cause. Et, franchement, je connaissais David. je savais qu'elle était la personne de David Luneau. J'avais entendu parler de Fabrice. Quant à Génaro, c'est la découverte totale. Mais je peux vous dire que depuis deux semaines, je suis en formation en alternance avec ces trois personnes. J'apprends. J'ai beaucoup appris depuis deux, trois semaines. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont convaincus de ce qu'ils font. Ce sont des gens qui baignent depuis bien plus longtemps que moi dans leur métier. Et c'est pourquoi je dis que je les remercie aussi de m'avoir associé à cette affaire-là. Je suis peut-être pour ceux qui me connaissent en course pour le guide Guinness des records du meilleur candidat jamais élu à une élection. Or, aujourd'hui, grâce à eux, je sens que je participe à un mouvement qui est non seulement utile, mais qui rencontre l'adhésion. Et ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas savoir puisque nous sommes guadeloupéens, nous connaissons notre pays. Figurez-vous qu'il y a des gens qui sont déçus de vous voir aussi nombreux. et qui sont peut-être dans la profession. Donc, encore une fois, merci. Encore une fois, merci à ces trois personnes parce que sachez que vous qui êtes là, vous êtes la partie émergée de l'iceberg. ça veut dire que derrière vous, il y a neuf fois plus encore de restaurateurs qu'on ne voit pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous avons anticipé, nous avons demandé aux restaurateurs d'être présents s'ils le pouvaient ou d'être ouverts mais solidaires. Parce que précisément, nous savons que beaucoup de restaurateurs ne peuvent pas fermer pour venir ici. Certains le peuvent, d'autres ne le peuvent pas. Certains le peuvent, mais décident de ne pas le faire, de ne pas ouvrir. Mais encore une fois, ceux qui n'ont pas le choix, et c'est ça la difficulté de notre situation, c'est que parfois, on est obligé d'ouvrir pour accueillir le peu de clientèle qui arrive à se faufiler entre les passes et les différentes mesures, même si nous savons qu'au bout du compte, ça sera une perte, mais une petite perte. Et puis on estime que travailler à perte, attendez, travailler à perte vaut mieux que ne pas travailler tout. Certains d'entre nous en sont là, je suis ici par amitié, je suis ici par conviction, parce que eux ont contribué à convaincre le jeune restaurateur que je suis qu'il fallait être là, qu'il fallait s'investir. Mais j'ai un avantage d'être un jeune restaurateur. Pourquoi ? Parce que je suis un restaurateur Covid. Je n'ai connu que ça. J'ai pris mes fonctions en décembre 2019, on a été fermé en mars 2020. Alors je vous laisse imaginer la joie que ça fait dans l'entreprise. Parce que nous en avons un peu parlé, mais derrière nous, il y a des salariés. Il y a des salariés. Et on a demandé à ceux qui le pouvaient d'être là aujourd'hui. pour ne pas être long parce qu'il faut que je passe la parole à quelqu'un de plus punchy que moi. Je suis aussi ici par devoir. Et ça va vous dire quelque chose. Parce que c'est un point de la restauration en Guadeloupe. Je suis là par devoir parce que j'ai repris on est entre nous, on va le dire, un peu par obligation parce qu'encore une fois ça n'est pas mon métier. Un restaurant qui est plus âgé que tous mes enfants. Tous mes enfants ont trouvé ce restaurant existant. Un restaurant créé par qui ? Par les marées pêcheurs et une cuisinière. Il est créé. Mais ils ont créé une entreprise qui a pratiquement la cinquantaine, qui va vers sa cinquantaine. Mais ce n'est pas une entreprise qui aspire à la retraite à 60 ans. Au contraire, c'est une entreprise qui aspire à être renouvelée et comme tous les chefs d'entreprise, nous savons très bien que nous ne travaillons pas en attendant une hypothétique retraite à 60 ans. Nous travaillons de manière à laisser quelque chose, à laisser une trace. Et quelle plus belle trace que de laisser une trace, une contribution à la cuisine traditionnelle de quelque manière que ce soit, même si on la transforme un peu, même si on la modernise, mais ça reste toujours de la cuisine guadeloupéenne. Voilà ce que je tenais à vous dire. mais je ne peux pas terminer sans vous remercier une nouvelle fois. Merci d'être là parce qu'encore une fois, nous sommes dans une situation critique pour nous, mais qui est aussi critique pour le pays. si vous me permettez un dernier mot, j'ai parlé des salariés, mais derrière nous, vous savez bien qu'il y a tous nos fournisseurs, même les plus gros fournisseurs, quand tous les restaurateurs sont fermés, ils deviennent gros fournisseurs de quoi ? Ils deviennent gros stockers de marchandises, donc ils ont besoin de nous. Le pêcheur, moi j'ai des pêcheurs qui me livrent du poisson. Sans eux, je ne peux pas travailler parce que le jour où il y a de la clientèle qui achète au kilo, s'ils ne me gardent rien, je ne travaille pas. Mais ce pêcheur, il sait très bien aussi que je lui garantis du poisson par 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos. On a besoin les uns des autres. Le transporteur, mais oui, on commande du transport. Le plombier, moi j'ai un plombier qui vient régulièrement chez moi et que j'ai la chance de pouvoir appeler nuit et jour. Donc, c'est une chaîne que ceux qui croient que la restauration, le tourisme, tout ça, c'est un secteur à part, non. Il n'y a pas de secteur à part en économie. Encore une fois, merci, merci, merci. On passe la parole à Gennaro du restaurant La Rondresse. Oui, mes collègues ont quasiment tout dit. Je ne suis pas un grand orateur comme eux, contrairement à ce qu'ils ont laissé annoncer. Je suis plutôt timide. Vous m'excuserez si je tremble un peu, mais je parle souvent avec le cœur. Je suis très ému d'être là. très ému parce qu'on ne fait pas ça que pour nous. On fait ça pour toute une génération de jeunes qui arrivent, pour nos enfants. On fait ça pour, bien sûr, la Guadeloupe de demain. Si on accepte ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on laissera pour nos enfants ? Je parle souvent, moi, de ma situation, de mes enfants. On a tous une famille. On voit à quel point on a perdu des proches dans ces derniers mois. Et on sent bien que tout le monde est attaqué, toutes les professions sont attaquées. Mais on a plutôt un discours de réalité. On a la réalité avec nous. On a les meilleurs arguments, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est de voir que les restaurants, on n'a pas de clusters. On a fait tout ce qu'il fallait pour que les gens puissent être dans de bonnes conditions de sécurité. Et on a fait la preuve que ça marche. Et pourtant, on est toujours la seule profession qui visait. La profession qu'on tape en premier, ce sont les restaurateurs. On se posait des questions, on était tout le temps dans l'interrogation, mais on a la réponse aujourd'hui. La réponse, c'est parce qu'on veut toucher à ce qui compte pour le citoyen guadeloupéen. On veut toucher à ce qui compte pour la population. On va toucher à ces soignants, à la santé des gens. On va toucher à nos enfants, on va leur imposer le masque. Et maintenant, on touche, même si les chiffres sont positifs, même si, tout est encourageant. Qu'est-ce qu'on fait ? On va tordre le bras de la population encore à travers le restaurateur. Ce n'est pas notre fonction. Nous, on est là pour représenter une population, représenter également, on en a parlé tout à l'heure, vous êtes là, merci beaucoup. Vous faites honneur à la profession. Beaucoup comptent sur nous, beaucoup qui ont ouvert leur établissement et qui ne peuvent pas venir aujourd'hui et qui nous soutiennent. nos téléphones n'arrêtent pas de sonner. La population nous soutient et on l'a remarqué, tous les restaurateurs qui affichent leur position aujourd'hui sont récompensés par des remerciements directs ou indirects. Les clients viennent nous voir, les clients prennent à emporter, les clients viennent sur place, les clients... La population est en attente de ça. Donc, merci à vous, merci à la population, on ne les remercie pas assez. On n'est rien sans la population et on se rend bien compte aujourd'hui que la population est en masse derrière nous parce qu'elle a compris qu'on est en phase avec eux. Pourquoi ? Parce que la problématique, c'est... Désolé, on ne va pas tourner autour du pot. La problématique aussi, c'est l'adhésion. L'adhésion au pass sanitaire. Il n'y a pas d'adhésion au pass sanitaire. Il n'y en aura plus. On se rend bien compte de ça. Et tous les restaurateurs ont compris ça aussi également. Que s'il n'y a plus d'adhésion et si ça s'arrête là, ça veut dire que la population a décidé quelque chose. Il faut que ce soit respecté. Et il ne faut pas qu'on essaie de tordre le bras de la population à travers les restaurateurs, à travers des activités qui comptent pour la population. Donc aujourd'hui, on est là aussi pour dire ça, pour dire qu'on est avec la population, que nous sommes la population. Avec Guadeloupéens, ce n'est pas qu'ouvrir un business et... Désolé, avant un système économique un système économique, il faut être 100% Guadeloupéens. Quand la population vous donne des indications, il faut suivre ces indications. Il faut les faire vivre. Et il faut pouvoir en parler. Parce qu'on ne peut pas venir tous les jours dans notre restaurant, nous apporter un soutien, nous expliquer qu'ils sont en phase avec nous et pas remercier également la population parce qu'on est là pour eux aussi. d'accord ? Donc je vous remercie. Merci d'avoir saisi toutes ces sensibilités-là. Elles sont évidentes à notre sens. Et ceux qui font semblant de ne pas comprendre, ce sont ceux qui ont des... je dirais des... des intentions différentes. Aujourd'hui, on va donner aux autorités l'opportunité, je l'ai déjà dit, l'opportunité de montrer que nous ne sommes pas, puisque c'est ce qu'ils veulent, montrer qu'ils ne sont pas des dictateurs, qu'ils ne sont pas à imposer un système. On va leur donner l'opportunité de nous prouver que nous ne sommes pas en dictature, en permettant aux restaurateurs de faire ce qu'ils savent faire, protéger la population en toute sécurité et par ce biais, remettre un petit peu de bonheur dans la population. On a besoin de vivre, on a besoin de donner du bonheur à nos clients et s'il y a un corps de métier principalement qui a pu montrer qu'il n'y a pas de problématique de santé publique et que notre niveau de protection permet qu'il n'y ait pas de cluster, c'est bien la restauration. Donc si on peut donner un début de liberté à la population, c'est leur permettre de retrouver l'étape de nos restaurants et prouver qu'une autre solution est possible. Merci à tous. Alors, juste un petit quelque chose que je voudrais rajouter, c'est de dire que, comme le disait Gennaro à l'instant, on va donner la possibilité à l'État de montrer qu'il n'est pas le diktat dont on parle. en revanche, sans brandir un coutelas ou une hache ou un fusil ou un canon, je tiens, et là je le dis vraiment avec le cœur, que nous sommes tous ici des citoyens libres. Nous sommes tous ici des citoyens engagés. Dès lors que vous venez ici dans cette mobilisation, vous êtes un citoyen engagé. et je dirais juste cette phrase, que lorsque l'injustice vient d'en haut, lorsque l'injustice vient d'en haut, il appartient aux citoyens libres de désobéir. Et je m'arrêterai là. Bravo. Merci Fabrice. Merci à tous mes autres collègues. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour. On vous a expliqué un peu le fond du problème. On vous a expliqué un peu aussi qu'après avoir été les beaux élèves de la classe aujourd'hui, il est temps de nous mobiliser. C'est le maître mot. On va devoir être ensemble, se mobiliser. Alors c'est vrai, nous n'avons pas de camions qui permettent de barrer la route. Nous n'avons pas... Nous sommes des entrepreneurs dans nos cuisines, souvent seuls à cuisiner pour que des clients viennent passer de bons moments. Et aujourd'hui, il est vraiment temps, comme l'a dit Fabrice, que chacun à son niveau se mobilise. La cause, elle est juste et comme je vous le dis encore, puisqu'ils aiment bien les chiffres, d'un point de vue arithmétique et économique, cette mesure ne peut pas tenir. Et qu'est-ce qui va se passer ? On a quand même potassé un peu. Il faut savoir que le département de la restauration qui en France a mieux subi et traversé la crise, c'est la restauration rapide à travers les grandes chaînes de fast-food. Ça veut dire qu'en 2020, la restauration rapide et notamment les fast-food ont multiplié leur part de marché par deux. Ça veut dire tout simplement que les clients qui ne vont plus au restaurant vont beaucoup plus au fast-food. Je ne vous fais pas de schéma, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand les petits restaurateurs guadeloupéens vont mourir, c'est McDo et KFC qui vont en récolter. Et ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, et ça me touche parce que je suis dans une rue derrière à Pointe-à-Pitre, une rue qui était totalement abandonnée, sale, qui était un coupe-gorge. Aujourd'hui, nous l'avons rénovée, nous avons peint les murs, nous avons rénové des dents creuses, nous avons ramené de l'activité économique avec Bokit Deluxe et avec le 73. Et aujourd'hui, depuis un mois, et ça me touche vraiment, tous les soirs, j'ai des voitures qui passent, qui s'arrêtent devant et qui me disent « David, c'est fermé ». Je dis « Hum, ouais, c'est fermé ». Je viens de licencier cinq personnes parce que je n'en peux plus du stop and go, de m'arrêter, de reprendre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de réouvrir en 2022. Et ça me touche parce que je sais qu'au-delà du poids économique, les restaurants ont une fonction sociale dans une société, de rassembler les gens à travers leur culture différente, leur ethnie différente. C'est des moments de partage. Et aujourd'hui, dans une Guadeloupe qui est tant divisée, nous avons besoin de lieux de rencontre et de partage. Et aujourd'hui, de voir ma rue remourir à nouveau, ça me touche énormément. Ça fait dix ans que je suis à Pointe-à-Pitre, derrière, là, à rénover, à être, à me battre. Alors tout le monde me dit « David, super, t'es résilient, tu as fait, tu as machin ». Mais en fait, OK, on est là, et là maintenant qu'on a besoin des autorités préfectorales pour nous soutenir, eh bien, on va nous laisser mourir. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux comme ça. Et je le répète encore, il n'y a pas que des grands restaurants en Guadeloupe qui reçoivent des touristes. Et là, certains sont contents puisque les avions arrivent. Donc certains restaurants vont être plein. J'en suis vraiment content. Tous les restaurateurs doivent travailler. Mais il ne faut pas oublier tous les autres, c'est-à-dire la grande majorité, qui, à partir de l'application, parce que si vous suivez un peu, la préfecture et le gouvernement en général communiquent très bien. Nous avons initié ce mouvement dimanche soir. Hier soir, il y a eu, sur Guadeloupe première, une belle petite émission pendant un moment où on voit des gendarmes en train d'aller à Carrefour pour expliquer de manière très didactique sans verbaliser comment ça va se passer. Voilà, nous sommes là pour informer. Ça veut dire qu'à partir de la prochaine fois, nous allons faire une dénonciation administrative pour que vous puissiez... Et si... Donc on peut vous fermer 15 jours, en fait. Donc hier soir, de manière très subtile, parce qu'on se mobilise, on vous explique que si vous n'appliquez pas le pass pour commencer ces 15 jours de fermeture administrative qui peuvent se transformer en un mois avec des amendes qui montent crescendo. Donc au lieu de nous écouter, avant même de nous recevoir, on nous menace déjà. C'est une menace. C'est une menace gentille, dans un gant de velours. Mais ne vous trompez pas sur le message. Le France Antille, ce matin, c'est la même chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous prépare à la répression. Vous avez tous vu ces images sur les réseaux de gendarmes qui rentrent dans des restaurants, qui arrêtent des familles, qui demandent les passes. Ça veut dire qu'on est un peu dans une matrice. On est dans un nouveau monde. Ce n'est pas possible. Et préparez-vous à ça. À partir de ce week-end, il y aura un paquet de contrôles. Ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare. Et ça veut dire aussi qu'il faut qu'on sache quelle est notre position par rapport à ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne pourront pas faire fermer tous les restos de Guadeloupe. Donc aujourd'hui, il faut aussi qu'on soit conscient du poids que nous avons. Nous sommes une force économique. On ne peut pas nous laisser nous cracher dessus comme ça. Aujourd'hui, j'ai une salle qui fait 20 couverts. On me demande de contrôler les gens alors que dans certains lieux, il y a 1000 personnes qui poussent un caddie. Il y a 1000 personnes qui touchent le même paquet de pattes. Et on m'explique à moi que j'ai des problèmes d'hygiène. Donc aujourd'hui, il y a deux poids, deux mesures. Sachez-le, il y a deux poids, deux mesures. Et tout est fait. Effectivement, alors on n'a rien contre puisqu'on en vit aussi. Il faut que les touristes reviennent. Pour aller à l'hôtel, il n'y a pas besoin de passe. Pour aller à l'hôtel, il n'y a pas besoin de passe. Pour aller dans mon restaurant, il faut un passe. Donc aujourd'hui, il y a deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, vous allez à Carrefour, il n'y a pas besoin de passe. Pour aller dans un petit restaurant, même les roulottes qui se font contrôler maintenant, on demande un passe. Donc on veut bien qu'on applique la loi. Et sans rediscuter encore de ce fameux passe sanitaire, on ne peut pas nous l'appliquer en l'état. Ça, c'est quelque chose que je veux que vous puissiez marteler. Parce que quand on parle de ça, on a eu beaucoup de gens qui nous ont même invectivés en disant « Ouais, nanas, nous n'ont pas compté rien, pour un moyen. Nous simplement, on vit travail, et ça, il y a un proposé, nous ne peut pas appliquer en l'état actuel les choses. C'est pour tout mettre un clair et qu'ils ont des arguments économiques, les gens qui viennent parler de ces affaires, vaccins, pas vaccins, n'ont pas de problème. Ils n'ont pas faute à nous non plus si les gens ne sont pas vaccinés et n'ont pas nous pour payer ça. Il faut nous bien d'accord. Et là, il y a un effet de payer ça. Et pour finir avec ça, ça, c'est que là, nous t'aimer que certains restaurateurs qui l'ont, peut-être aussi ne prennent la parole, parce que ça, c'est important, j'ai un effet, peut-être, que nous nous souvons, c'est que nous parler. Parce que c'est qu'il est important. Là, il y a un cas de diviser, nous ne pas parler. Et là, tout le monde qui l'a pensé ni d'ébiter à dire, ni d'ébiter à exprimer. Et c'est important, peut-être, que nous tenions, que nous voulons que nous en sommes, que nous n'ont pas tout seul en quoi on n'a pas plairé. Donc, entièrement, peut-être, Régine, viens, viens, non, viens, viens, viens. C'est important parce que la restauration, c'est aussi l'événementiel, c'est aussi les bars. Donc, je vais demander à Régine de la coupe de nous dire deux petits mots avec son cœur parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très impliqué et qui souffre vraiment beaucoup. Et c'est vraiment une entrepreneuse personnellement que j'admire. Donc, je voulais lui donner la parole ce matin. Donc, bonjour, merci d'être là tous. Donc, on est tous dans la même situation comme David l'a dit. Le stop and go, c'est fait de nous des machines à endettement. Donc, c'est vrai que le pass sanitaire, c'est pas possible, c'est ingérable. Moi, je fais partie des structures qui sont obligées de le mettre en application parce qu'on fait aussi de la danse. Donc, forcément, ça va être bénéfique pour nous. Mais je ne tolère pas qu'on puisse imposer un pass, effectivement, sur un département où on est si peu vacciné, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est là avec le Sainte-Dipro pour soutenir les restaurateurs, pour dénoncer cette application et pour au moins, en tout cas, pour moi, l'idéal, ce serait qu'il soit reporté pour les restaurateurs et pour les gens qui sont dans l'événementiel comme nous, qu'on puisse au moins bénéficier d'une gratuité sur les tests au-delà du 15 novembre parce que le 15 novembre arrive et nous, dans l'événementiel, on aura un autre problème, c'est que le test sera payant et là aussi, ce n'est pas possible. Donc, quelle que soit la situation, je suis timide, donc j'ai du mal, j'espère que je m'exprime bien, ben, en gros, on nous met dans une situation intenable, en fait. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez, tous concernés, tous concernés, y a-t-il d'autres collègues qui voudraient prendre la parole ? Ben, je t'invite. Je te présente et puis, tu dis ce que tu as à dire. Bonjour à tous. Je ne suis pas celle qui parle généralement. Je suis Vanessa, je suis de D.A. Je vis du tourisme. Les touristes, vous pouvez venir, mais faites un test avant de partir. On n'a rien contre les gens qui sont vaccinés, qui ne sont pas vaccinés, à pas problème, moi, ils sont vaccinés, ils ne sont pas vaccinés, ils sont pas vaccinés, ils n'ont pas de problème, ils ne sont pas vaccinés, 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 Le vrai, on fait un dément On savait qu'on doit yon On fait monter de son On fait mal mendier Et en plus, on fait mendier On fait recevoir Franchement, on fait mal On fait une bonne situation La, ça Le préfère, on fait tout Peut-être qu'on fait trop loin Mais on fait tout Pourquoi c'est yes On fait contrôle Ça fait dire qu'on fait On fait un week-end La, ça, j'entends que En gros, on fait Et bien, on fait On fait la posture On fait mal On fait mal On fait Les clients qui viennent devant vous et qui viennent nettoyer, ils ont décidé de se faire. Pour les clients qui disent que les gens ne peuvent pas manger, parce qu'ils ne peuvent pas manger, parce qu'ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas être docteurs. Ils ne peuvent pas manger. 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 C'est une famille qui souffre dans ça. Depuis ces frères qui sont en France, jusqu'à timou nan mwen ki l'école la pa konnet nan ki j'en ka paye kantinay. Et y'en ka di bon di mersi ki y'en s'anfom doubout, y'en ka fè d'autres activite ki ka pè ou met mwen de fè d'ébite. Mais y'en n'anbite ki y'en pe pa fè, c'est a y fè trotwa. Et mèm si y'en te y'en fè trotwa, y'en pa ka paye anko, y'en pa ni l'ajan. Y'en ka pale la m'ankole, y'en ka tremble paske y'en pe pa admette. Et d'autant plus, y'en ka vwe, y'en, y'en ka soti y'en vise, y'en mwen ni mwen, y'en ka vwe an l'angroup des restaurateurs des îles de Gwado, y'en pa ni l'impression ka se mwen di yane, se moun naka mwen di yane. Si moun naka palé mwenye ki te aide, 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 aide. Mè et pou ké moun! Anka reté la paske en bon! alors la soeur ce qui est exprimé là en cas pas sur la parole on peut venir déjà c'est vrai que stratégiquement et par déontologie nous pas parler de ça effectivement qu'a passé dans l'organisation là qui a existé des restaurateurs mais on peut rejoindre à 100% si ce n'est à 200% parce que nous pas nous sommes des bâtons nous sommes des entrepreneurs nous sommes des mouns qui dans la dignité et chaque jour il y a qu'à réduire nous à la mendicité alors vraiment c'est une belle illustration à cette casité et en cas pas c'est le collègue la parole bonjour tout le monde alors je me présente Kelly Dernot je ne suis pas restaurateur mais j'aimerais me faire un peu le porte-parole des citoyens guadeloupéens des citoyens du monde parce que ici on est venu ce matin peut-être sous l'initiative des restaurateurs mais j'aimerais vous interroger sur la raison pour laquelle on en est arrivé là pourquoi les gens refusent le pass sanitaire parce qu'il y a une chose qu'on a tous envie c'est de se sortir de cette pandémie on nous a proposé un vaccin on nous dit qu'il est bon mais moi tous ici qui sommes là on n'est pas sûr qu'il soit bon on sait qu'il en phase expérimentale on nous dit il faut le prendre c'est pour ça messieurs les restaurateurs que vous avez un problème avec cette histoire de passe parce que nous on ne va pas le prendre tout de suite on n'est pas des rats de laboratoire on n'est pas encore prêt on veut savoir on veut être sûr et j'interroge tout le monde ici est-ce qu'il est sûr ce vaccin je vous pose la question et j'en finis là je ne suis pas sûr qu'il soit sûr et ils le savent très bien ils l'ont essayé vastement dans d'autres pays nous on a déjà eu des expériences on connait on nous a dit qu'on ne savait pas lire et qu'on ne savait pas écrire je sais lire je sais écrire et je pense que comme vous aussi j'analyse alors messieurs les restaurateurs je vous encourage parce qu'effectivement on ne va pas aller dans le sens du pass sanitaire on attend merci merci s'il y a quelqu'un d'autre un restaurateur de préférence voilà mon ami de chez Dolmar restaurant historique aussi de Pointe-à-Fait vous pouvez l'applaudir parce que ce qu'on oublie aussi c'est que les restaurants et les restaurateurs font partie du patrimoine guadeloupéen on parle souvent de millions de touristes qui arrivent mais quand les touristes ils arrivent ils ne doivent pas rester que dans les hôtels aujourd'hui la restauration la gastronomie est une force économique et aujourd'hui on veut lui porter à tête je vous passe Jean-Michel qui va vous parler de sa propre expérience de ce Covid bonjour tout le monde et puis merci quand même d'être venu je crois que tout le monde a fait le déplacement comme moi parce que nous sommes tous touchés il m'a déjà présenté Dolmar Jean-Michel du reste de Rancher Dolmar qui date de plus de 50 ans qui a été crié par mes parents et aujourd'hui je suis un petit peu très ému parce que je n'ai pas très l'habitude de parler en public mais aujourd'hui je suis obligé parce qu'il y a une souffrance aujourd'hui quand je regarde les parents qui ont créé une structure et que j'ai repris il y a plus de 50 ans et là par rapport au Covid par rapport au pass sanitaire qu'on nous impose qu'on voit des clients qui nous font confiance depuis 10 ans 20 ans et qu'aujourd'hui vous êtes obligé de les refuser parce qu'en fait ils ne sont pas un pass sanitaire je suis qui pour leur imposer un pass sanitaire donc l'état se décharge cette responsabilité par rapport aux restaurateurs pour pouvoir quand même imposer un pass sanitaire non je suis désolé c'est pas que je ne veux pas je ne suis pas contre les gens qui sont vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés tout simplement je ne peux pas ça fait 2 ans aujourd'hui et là en fait il y a des dettes qui croulent là en fait ça fait 2 ans que j'accumule des dettes non je ne peux pas je suis vraiment désolé les gens qui nous font confiance depuis plus de 20 ans voire 30 ans non donc à tous les restaurateurs qui souhaitent vraiment exprimer leur détresse leur difficulté aujourd'hui si je suis venu c'est parce que vraiment la situation vraiment m'ont très mal donc voilà je ne dirai pas plus merci bon courage à tous un courage partagé et on doit se tenir à la mieux merci il y a une personne que j'aurais bien aimé entendre deux secondes ah ben je vais rentrer là quand vraiment des autres applaudis c'est Roland et bien merci il y a quelques heures alors je vous ai dit 6 subventions 6 subventions 6 subventions gardez ça il faut nous il faut nous vous venez de 6 subventions après ça nous restions nous nous couches nous couches après ça nous nous couches Conduons-nous Montée, nous le montrons dans les types de coutures, Alors nous avons décidé de mettre tous les types de coutures. En même temps, Il y a des petits à petits, De toute façon, nous sommes pas prêts, Nous voyons que nous voyons. Alors, nous avons dit un certain nombre de restaurateurs, Vous avez mis à laquelle nous avons mis à l'examination. Le quartier du restaurant, vous avez mis à l'examination, Mais c'est ça qu'on en aute. Il y a un deuxième groupe qui vient de ma défaveur, donc nous venons à peu près à 400 restaurateurs qui ont ma défaveur. À présent, nous avons constaté que nous avons marqué tout le temps de ma défaveur. Quand nous venons à présent, nous restons là, nous venons au pied, nous ouvrons le travail, ma défaveur contre les autres là. Et ça ne fait pas nous accepter. Et les gens qui veulent accepter, ils ont accepté. Je me suis dit personnellement, je suis vacciné. Chaque fois, les gens qui sont vaccinés, même si ils sont vaccinés, ils sont malades. Donc, même si ils sont dormés, ils ne savent pas, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils sont infiltrés. Ils peuvent même contrôler les gens, parce qu'ils vont contrôler les semaines passées et qu'ils vont contrôler les gens encore. Donc, ils peuvent continuer à contrôler. Si ils veulent faire, ils veulent faire. Mais après, ils ne savent pas de gendarmes. Ils peuvent embaucher pour un vigile, non plus parce qu'ils ne savent pas de gendarmes. Donc, c'est sans dénias d'autres. Si nous voulons de gendarmes, nous devons continuer de gendarmes. Mais après, nous restons du bout de ça, nous devons faire. Et pas chaque paiement de nous, nous devons signer de nous. Alors, avant d'en passer la parole, alors, encore inviter Monique. Oui, oui, Monique qui prend la parole. Et de faire nous parler des gens qui vivent ça. Je vous demande d'applaudir bien fort. Un des piliers de la restauration guadeloupéenne. Quelqu'un qui est là depuis de nombreuses années. Une vraie professionnelle sur le milieu de la marina. Et s'il y a bien quelqu'un aussi qui peut nous parler des problèmes des restaurateurs, c'est Monique. Merci de l'applaudir encore très très fort. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Bonjour à toutes. Déjà, ça me paraît difficile de rajouter quelque chose après tout ce qui a été dit. Simplement, c'est un constat que l'on fait tous. Ça fait 28 ans que je fais de la restauration en Guadeloupe. Des affaires que tout le monde a connues, puisque sur la place, donc sur la marina. Le constat que je fais au bout de 28 ans, c'est qu'on a su se relever. On a eu des grèves, on s'est relevé. On a eu des cyclones, on a su se relever. On a eu le LKP, on a su se relever. Mais là, après le pass sanitaire, ça va être une hécatombe. Ça va être une hécatombe parce qu'on a une déperdition de clientèle qui est énorme. Comme disait David, comme disaient les autres intervenants, on a tous la même clientèle. Une clientèle qui est en sièse. Effectivement, il y a des touristes, mais ce n'est pas suffisant. Ils viennent de revenir. Et le constat, c'est que 30% ou 30% ou 40% de la clientèle qui est vaccinée, ce n'est pas suffisant pour nous, pour se partager entre tous les restaurants, entre tous les bars, toutes les entités. Ce n'est pas normal qu'on puisse se partager que 40% de la clientèle. Et je tiens aussi à dire que j'ai des amis qui sont vaccinés et qui se refusent d'aller dans les restaurants où on demande le pass sanitaire parce qu'ils ne veulent pas être fliqués. Donc ça, c'est un constat. Maintenant, ce que je retiens, je ne sais pas. Effectivement, il y a des entreprises, il y a des endroits qui vont nettement profiter des touristes. David parlait de Pointe-à-Pitre. Moi-même, j'ai une petite affaire sur la place de la Victoire. Mais la Marina est en train de souffrir au niveau de la restauration. Je parle d'un secteur que je connais, puisque ça fait 28 ans que je suis sur la Marina de Gauzier. Et on est tous en train de souffrir parce qu'il n'y a personne, parce que les gens ne veulent pas s'installer, parce qu'on a été contrôlé samedi soir, on a été contrôlé dimanche soir. Donc ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer les flics et faire décemment notre métier. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est un combat qu'il faut mener parce qu'on va tous crever si ça continue comme ça. Voilà. Merci à toi, Monique. Oui, tu peux. Alors, ce qu'on va faire aussi, parce que comme on vous a dit, l'essentiel, c'est de se mobiliser. On va demander à un volontaire de passer pour récupérer les numéros de téléphone des gens qui veulent pour qu'on puisse communiquer vers vous de manière plus efficace. Parce que c'est ensemble qu'on sera forts. Et pour ça, c'est vrai qu'on voit la force des réseaux. Le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui, ça montre bien que les réseaux fonctionnent. Mais si on peut aussi avoir en direct les numéros de téléphone, même si on se connaît tous ici, l'idée, c'est de pouvoir communiquer ensemble de manière précise et efficace. L'autre chose que je voulais vous annoncer, et ça aussi, c'est grâce à votre mobilisation, parce que jusqu'à hier, on n'avait pas de réponse, ni du préfet, ni du sous-préfet. Mais je pense que ce matin, quand ils ont entendu les discours et qu'ils ont vu le nombre de personnes debout qu'il y a devant eux, ils ont décidé de nous recevoir. Donc on va être reçus par le sous-préfet. Et ça, c'est grâce à votre mobilisation. Si on était venus ce matin à 4, on n'aurait pas été reçus. C'est parce qu'ils voient un peu la diversité des gens qu'il y a là et qui se disent que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est vraiment des gens réfléchis debout qui sont venus. Donc on va aller voir ce que le sous-préfet nous dit, comment il nous entend et quels sont aussi ses moyens, parce que ce n'est pas simplement nous recevoir pour nous recevoir. On veut avoir aussi certaines réponses. Et nous allons, je pense, devoir continuer le combat parce que le combat, c'est la mobilisation qui va le mener. Donc ce que je vous demande pour ceux qui peuvent... Donc on va encore laisser la parole, si vous voulez. Il veut nous recevoir à 10 heures. Donc on va aller se préparer ensemble pour qu'ils puissent nous recevoir. Et une fois qu'on sortira, on vous fera un point. On va communiquer aussi sur les réseaux pour vous expliquer ce qui nous a été dit. Mais quoi qu'il en soit, et vous l'avez bien compris dans leur communication, ce qu'il va nous dire déjà ne nous plaît pas. Ok ? Donc on va aussi se mobiliser. Et il faut que vous soyez là pour qu'ils puissent sentir qu'il y a des gens mobilisés et de vrais restaurateurs et pas des mendiants qui viennent quémander des aides. Alors, je ne sais pas si ça sera filmé, mais en tout cas, sachez que nous allons vous retransmettre mot pour mot ce qui a été dit. Et comme je le dis encore, c'est pour ça que nous ne le faisons pas sous l'égide d'une quelconque association. Nous le faisons en tant que simples restaurateurs et nous allons vous donner tous les renseignements à vous, restaurateurs. Nous ne voulons pas passer par des organisations. On a vu ce que ça donnait. Aujourd'hui, ce sont les restaurateurs qui vont aller à la rencontre du sous-préfet pour la première fois depuis 20 mois. Merci à vous. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer. Juste rajouter, David disait à l'instant que ce sont des restaurateurs qui vont rentrer le sous-préfet. Et encore pour parler de cette manipulation de l'information, de cette démagogie, vous avez reçu pour la plupart, pour la première fois, notre audio, dimanche soir ou lundi matin. Et comme par hasard, depuis mardi, c'est mardi... Le mardi, cette association qui est censée nous représenter diffuse sur son groupe qui sera reçu par le préfet ce jeudi même à 14h30. Regardez la manipulation de l'information. Tout ça pour faire nous croire qu'en fait, ce beau matin-là, nous qu'est la poignée. Et qu'en réalité, le vrai béné-oui-oui qui est rencontré patron à l'après-midi-là. Donc, je vous demande vraiment de prendre le recul et d'avoir le discernement nécessaire pour ne pas vous laisser manipuler par les informations, la mésinformation. Voilà. Merci. Je laisse la parole à Christian. Christian Georges, du Saint-Dipro, qui représente des restaurateurs. Merci. Alors, je vais couper là. Vous avez donc tous entendu. Ils vont aller prendre le rendez-vous avec le préfet ou sous-préfet. Je ne sais plus. J'étais tellement dans l'écoute. Et moi, je vais attendre. Je vais attendre la sortie sur la place de la Victoire pour voir le compte rendu. Voilà. Là, ils ont rendez-vous à 10h. Ça va être... En tout cas, c'est une très belle action. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je suis très contente pour ces restaurateurs. Pour moi, il y a une représentation. Un petit coup de film. Il y a du monde partout là-bas. Et tous ceux qui n'ont pas pu venir. Donc, j'ai fait le live pour ceux qui n'ont pas pu venir. Parce qu'il y en a qui font du emporté, quoi. Et qui doivent bosser. Donc, qui doivent bosser à midi. Pour pouvoir en souvenir à leurs besoins, à leur personnel, à leurs charges. Allez, je vous laisse. Parce qu'après, ce sont les discours.